Bonjour à tous, je vais vous présenter en quelques minutes mon projet la vallée à vélo. Tout d'abord, pourquoi avec une rapide présentation du contexte et ensuite comment avec une présentation un peu plus précise du projet. Donc même si le territoire de l'ATMB ne s'arrête pas, va au-delà de la vallée de l'Arve, je me suis intéressé aux caractéristiques de cette vallée pour élaborer mon projet, c'est-à-dire des coteaux, des villages, balcons et aussi un fond de vallée marqué par de nombreuses zones industrielles, commerciales et résidentielles, ainsi qu'un certain nombre de coupures qui traversent le territoire, notamment la rivière Arve, mais aussi des routes, l'autoroute et certaines voies ferrées. La vallée de l'Arve fait également, comme on l'a déjà dit, l'objet d'un BPA qui a entraîné une mobilisation des entreprises, des collectivités territoriales, mais aussi des associations pour la mise en place d'actions visant à une amélioration de la qualité de l'air dans cette vallée. C'est pour ça que je me suis rattaché également à l'association Green, un groupement d'entreprises qui vise à améliorer la responsabilité environnementale de celle-ci. Donc comme précisé, le projet devait répondre aux contraintes liées aux caractéristiques d'une vallée rapine, mais également, il devait essayer d'apporter un soutien à l'effort d'amélioration de la qualité de l'air. Je me suis rajouté moi-même une contrainte économique, en fait, pour permettre au plus gros nombre de s'intéresser au projet. Et c'est pour ça que je me suis alors orienté vers un projet de développement de l'utilisation du vélo à assistance électrique dans la vallée de l'Arve. Le projet de la vallée à vélo, en quelques mots, consiste à la mise en place de deux flottes de cinq vélos à assistance électrique qui seront déplacés d'entreprise en entreprise dans la vallée de l'Arve pour une durée de deux semaines. Des salariés volontaires pourront alors les emprunter pour cette durée de deux semaines, avec pour objectif de montrer et de faire tester ce mode de transport alternatif à la voiture et un mode de transport qui soit compatible à la fois avec une journée de travail qui peut être plus ou moins orientante et avec l'environnement alpin de la vallée de l'Arve. Pour aider à franchir le pas, le but était de présenter aussi un flyer sous cette forme et d'autres affiches qui étaient présentées dans le projet, qui avaient pour but d'insister sur tous les atouts du VAE dans le contexte alpin et aussi sur les déplacements domicile-travail. Pour conclure, j'ai fait ça assez rapidement. J'ai repris les points présentés dans le projet ATMB. Le but était d'améliorer la qualité de l'air, donc éviter les déplacements à l'aide de la voiture et l'autosolisme, de développer des mobilités innovantes et durables par le biais du développement du vélo à assistance électrique et une maîtrise de l'énergie. C'est pour ça que j'avais choisi le vélo à la différence de la voiture pour limiter un peu cette consommation. Aujourd'hui, c'était surtout... Aujourd'hui, c'était surtout la possibilité de remercier ceux qui m'ont soutenu pour ce projet. Tout d'abord, Cyril François et Olivier Klein du LAET et de l'ONTPE, ainsi que Mme Prunhomme de Blanc, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais aussi, bien sûr, ATMB et Cécile Dubois-Carrier, qui étaient ma tutrice durant ce projet. Merci à vous. Merci. 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 Merci.